Blizzard Entertainment présente la guerre de Milan. L'histoire d'Alleria et Thuralyon, de Robert Brooks, narré par Féodor Atkin. Première partie, deux vifs éclats. Seul, figé, Thuralyon assistait sans dire un mot à la mort d'un monde. Quelques heures à peine après l'ouverture de la porte des ténèbres, Draenor se disloquait. Ses continents se fissuraient, ses océans bouillonnaient furieusement et d'immenses lambeaux s'arrachaient à la terre pour rester suspendus dans le ciel. Là, il tournoyait en refusant obstinément de retomber. Le réel se désagrégeait lentement. Mais Thuralyon restait calme, sans peur. La lumière l'accompagnait, même dans cet endroit des plus étranges. Et ce n'était pas Draenor. Cela avait l'aspect de Draenor, bien sûr, mais il n'était pas vraiment présent. Les plaines rougeoyantes de la péninsule des flammes infernales s'étendaient devant lui, mais il n'était pas vraiment présent. Il distinguait au loin le bastion de l'honneur, la tête de pont bâtie à la hâte par l'Alliance qui résistait encore aux secousses. Cependant, il n'était pas vraiment présent. Thuralyon avait été présent, certes. Seulement quelques heures auparavant, il avait dû lutter pour survivre sur cette péninsule grouillant d'orques et de soldats de l'Alliance et constellés de cadavres, d'épaves, de machines de guerre, d'armes abandonnées et de tous les autres stigmates de la guerre. Il n'y avait plus rien de tout cela à présent, plus le moindre signe de bataille. Il ne restait autour de lui qu'un paysage stérile et il assistait aux premières loges à la destruction de Draenor. Mais non, il n'était pas vraiment présent. Il était dans un autre royaume, un endroit totalement inconnu aux cieux sombres et torturés, agité par la lutte d'étranges énergies. A l'horizon flottait des mondes entiers qui semblaient à la fois à portée de main et plus loin que tout. Il percevait la friction de la lumière et de l'ombre. Il percevait le tumulte des forces primordiales de l'ordre et du chaos, de la vie et de la mort. De cet endroit inconnu, il ignorait comment s'échapper. Il guettait les présences familières de Khadgar, d'Anath, Kurdran ou Aleria. Se demandait s'ils avaient survécu. Mais il restait calme, bien en vue et sans aucune impatience, il laissait la lumière affluer en lui pour éclairer quiconque était perdu comme lui sur cette terre inconnue. Le temps passa et rien ne vint à lui. Mais cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait rien aux alentours. Il sentait des yeux posés sur lui vers l'est, un regard prédateur et malfaisant qui ne faiblissait jamais malgré l'écoulement des heures. Quel qu'il soit, il sentait sa soif de sang. Alors il parla tout haut pour briser le silence. Qu'il vienne, il verra la force de la lumière. Et juste derrière lui, vers l'ouest, une voix s'éleva alors. Il avait prié afin d'entendre à nouveau cette voix familière. Chirallion ! Il se retourna, un sourire aux lèvres. Elle l'avait retrouvé. Aleria, louée soit la... Il se figea. Elle se tenait l'arc bandé, flèche pointée droit sur son cœur. Elle décocha et couvrant le claquement de la corde, cria un mot unique. « Gauche ! » Sans aucune hésitation, Thuralion plongea vers la gauche. Il sentit la flèche frôler sa nuque à toute vitesse pour finir sa course quelques centaines de pas plus loin. Il la vit se planter dans la terre rouge, peines encore tremblantes. Aleria coursevant s'approcha lentement de lui en sortant de son carquois une nouvelle flèche. L'arc encore baissé, son regard scrutait les environs à la recherche d'une nouvelle cible. « Désolée, je voulais dire ma gauche, pas la tienne. » Il lança un coup d'œil vers la flèche. « Tu testais mes réflexes ou tu as vu quelque chose ? » « J'ai vu quelque chose. » « Dommage. » « C'était à mon tour de te tester avec mon bouclier. Si tu veux, surtout n'hésite pas. » À ces mots, elle eut un petit sourire fugace. « Plus tard, peut-être. » Elle scruta le sol là où il avait attendu. « Des traces. » pointa-t-elle du doigt. Il ne vit d'abord que les marques de ses propres bottes dans la poussière. Mais là, à un pas, il finit par en deviner une autre, juste derrière lui. Non, il ne s'était retourné qu'au dernier moment donc, quelque chose s'était tenu devant lui et il ne l'avait pas vu. « Qu'est-ce que c'était ? » Elle balayait à présent du regard le paysage qui se tenait devant elle. « J'ai vu un scintillement et quand tu t'es retourné, il a pris corps. Je ne sais pas ce que c'était. Ça s'est enfui avant que ma flèche touche. » « Un orque ? » « Les démonistes de Ner'zul sont peut-être ici. » « Non, pas un orque. » répondit-elle avec aplomb. « Allons récupérer ta flèche. » Elle se tourna vers lui. « Ce n'est pas Draenor. Sais-tu comment partir d'ici ? » « Ce n'est pas Draenor. » « Et non, je ne sais pas. » dit-il. « Alors économisons nos ressources. » La flèche s'était plantée à environ 200 pas. Ils s'y dirigèrent ensemble, sans échanger le moindre mot. Il se tenait prêt, marteau en main, mais contenait sa joie. Elle l'avait retrouvée. La bataille avait été féroce à la porte des ténèbres, la plus féroce de sa vie. Il avait affronté la horde sur deux mondes différents, mais ne l'avait encore jamais vue à ce point aux abois. Au Temple Noir, le chef de guerre, Ner'zul, avait utilisé des reliques de pouvoir d'Azeroth pour créer des passerelles vers d'autres planètes. Mais les sortilèges avaient échappé à son contrôle et des failles s'étaient mises à s'ouvrir et se refermer partout sur Draenor, déchirant la trame du réel. La seule issue était Azeroth. Mais la dévastation s'était répandue à travers la porte des ténèbres et leur monde était menacé à son tour. L'expédition de l'Alliance s'était précipitée pour faire rempart. Alleria et Turalyon avaient combattu côte à côte et endigué un torrent d'orques terrifié pour donner à Khadgar le temps de sceller le passage entre les mondes. Ils savaient qu'ils seraient aussi piégés sur une terre à l'agonie et lorsqu'une nouvelle faille était apparue non loin, ils s'y étaient engouffrés. Où qu'elle eût mené dans l'univers, ils y seraient plus en sécurité que sur Draenor. Mais ils avaient été séparés. Rien n'indiquait où le reste de l'expédition avait pu passer. Peut-être se trouvait-elle encore sur Draenor ou était arrivée ici comme eux ou avait fui vers un autre coin de l'univers. Ils n'en savaient rien. Mais la lumière lui avait au moins ramené Aleria. Cette dernière ramassa sa flèche et la remise dans son carquois. Je crois qu'on nous épie. Grimaça-t-elle. Mais je peux me tromper. Mon instinct n'est pas fiable ici. Bien plus que le mien. Il lui était certes arrivé de chasser en Lordaeron, mais Aleria était capitaine des forestiers de lune d'argent. Pour elle, penser en prédateur était une seconde nature. J'aurais dû sentir cette chose s'approcher. Il y a tellement d'énergie en suspension ici. Je dois être plus prudent. C'est son territoire, son terrain de chasse. Bizarre que ce ne soit pas revenu nous attaquer. Moi, je serai revenu. Aleria posa son arc auprès d'elle. Je ne comprends rien à cet endroit. Moi non plus, répondit Duralyon. Mais tu m'as retrouvé. C'est tout ce qui compte. Elle se tourna vers lui et lui sourit. Puis elle se jeta contre lui et il la serra fortement dans ses bras. Nous reverrons notre fils. Mais on mûra-t-elle si la lumière le veut. Au diable la lumière ! C'était une expédition sans retour. Nous le savions tous. Mais j'ai senti au plus profond de moi que nous reverrons Arator. Elle brûlait d'amour et le feu de ses mots lui réchauffait le cœur. Mais malheureusement, il ne partageait pas ses certitudes. Nous pouvons être très loin d'Azeroth, dit-il. Nous avons le temps. Toi ? Oui. Elle leva les yeux vers lui et il soutint son regard. Il savait qu'elle comprenait. Les humains ne vivaient pas longtemps alors que les elfes de lune d'argent, eux, avaient dans le puits de soleil une forme d'immortalité. Si la lumière te laisse mourir de vieilles assisies, j'aurai énormément de mal à lui pardonner. dit-elle. Il réprima un sourire. Je lui dirai. C'est réglé alors. Parfait. Elle se détacha et scruta les ténèbres aux alentours. Il y en a peut-être d'autres piégés ici. Il faut les trouver. Il pointa du doigt la porte des ténèbres à l'est. C'est là que le combat était le plus acharné. Ils se mirent en route. Draenor, ou plutôt son sombre reflet, continuait à se disloquer. Mais les secousses qui frappaient le monde les épargnaient ici. Les océans s'étaient évaporés, ne laissant qu'un grand vide derrière eux et à l'horizon, des montagnes entières flottaient dans le ciel. Ni Alleria ni Thuralyon n'avaient besoin de le dire. Sans leur intervention, Azeroth aurait connu le même sort. Mais au fil du temps, le rythme des ravages semblait moins frénétique et la masse centrale du continent avait résisté. Y avait-il des survivants de leur expédition et de la horde ? Ils arrivèrent à la pointe orientale de la péninsule, dominée par la porte des ténèbres. Il n'y avait pas âme en vue, ni de l'Alliance, ni de la horde. Nous sommes seuls, conclua Thuralyon. Elle soupira. Des suggestions ? Il s'assit en tailleur dos à l'immense porte, cherchant une position confortable dans un grand bruit de métal entrechoqué. Non. Je ne peux rien faire pour nous tirer de là. Alors je m'en remets à la lumière. Un grand cercle de lumière se forma autour de lui. Il ferma alors les yeux pour en accueillir toute la puissance. Pourquoi le destin nous a-t-il séparés des autres ? Je suis prêt à connaître la vérité. Très bien. Alors bonne sieste. Moi, je monte la garde. Il entreouvrit les yeux. Notre nouvelle amie est toujours avec nous ? Oui. Tu l'as revu ? Elle eut une hésitation. Je le sens en ce moment. Il nous observe au nord. Pas toi ? Peut-être. Vers la porte des ténèbres ? C'est ça. Il percevait effectivement la suggestion d'un danger dans cette direction. Mais comme il ne semblait pas approcher, il referma les yeux. Eh bien, allume donc un feu et invite notre ami à se joindre à nous. Il doit s'ennuyer. Un tumulte d'harmonie retentit tout autour d'eux et il bondit sur ses pieds brandissant son marteau. Alleria pivota, flèche déjà encochée. À quelques pas à peine, un disque de lumière s'était mis à briller d'une lumière aveuglante. Une faille, identique à celle qui avait amené Thuralyon jusqu'ici. Toujours ébloui, il ne distinguait qu'une main qui leur faisait signe. Puis une voix s'éleva. Faites vite ! Par ici ! Sa stupeur se dissipa. En effet, la voix, tout comme la faille, débordait de lumière. On peut lui faire confiance, dit-il à Alleria. Elle lui jeta un coup d'œil puis baissa son arc. D'accord. Et elle pénétra dans la faille. Il la suivit. Ils ressortirent dans une clairière bordée d'arbres à moitié morts et la faille et la faille se referma derrière eux. Ils étaient de retour sur Draenor, encore secoués par son apocalypse. Et le ciel ? Un coup d'œil suffit à lui couper le souffle. La voûte céleste était éventrée, taillée en pièces. Entre les vestiges de bleu, on devinait les mêmes tourbillons d'énergie ténébreuse. Draenor et son monde jumeau saignaient à l'unisson. Ça fait bien longtemps que je vous cherche, tous les deux. Celui qui les avait fait traverser leur souriait chaleureusement. Malgré ses crocs acérés et ses longues griffes noires, il était nimbé de lumière. Alleria tapotait distraitement le bois de son arc. Manifestement, elle hésitait à encocher à nouveau. Qui êtes-vous ? demanda Thuralyon. Je suis un commandant, un combattant de la lumière. Et aujourd'hui, je suis le messager du destin. Je m'appelle l'autre action. La mère de lumière a vu que vous vous êtes destinés à assurer le salut de la vie dans l'univers. Et elle m'a envoyé à votre secours. Venez, prenez vos aises. Nous avons beaucoup à nous dire. Ils discutèrent durant trois jours. L'autre action ne tarda pas à s'inquiéter, surtout lorsqu'il apprit qu'un ennemi invisible avait été sur les traces d'Alleria et Thuralyon. Je combats la Légion depuis des millénaires. Et avant ça, j'en ai fait partie pendant quelques autres. Mais jamais je n'ai entendu parler d'une créature capable de parcourir le néant distordu si facilement. Et il avait rapidement saisi l'ampleur de la menace. Elle a échappé à votre regard. L'idée est dérangeante. Les démons ne devraient pas pouvoir se soustraire à la lumière. Le néant distordu. Voilà un nom qu'Alleria n'oublierait pas de si tôt. Après avoir écouté le récit de leurs aventures, l'autre action était convaincue que la créature était un assassin d'exception de la Légion. Kil'Jaeden avait personnellement formé une élite triée sur le volet pour éliminer ou capturer des cibles importantes. Si la chose les traquait encore, elle ferait tout pour arriver à ses fins. Ce qui signifiait qu'Alleria et Thuralyon restaient en danger même dans cette forêt. Ils avaient effectivement eu beaucoup à se dire durant ces trois jours. Sur ce monde, sur la Légion ardente et sur la manière dont elle avait orchestré l'invasion d'Azeroth par la Horde. Sur le néant distordu, chaotique royaume où les univers créés par la lumière et l'ombre se télescopaient. Et sur les étranges reflets de vrais mondes que l'on y trouvait comme celui de Draenor. Et surtout, l'autre action leur avait parlé de l'armée de la lumière et de son impossible guerre contre la Légion ardente. La lumière avait besoin de leur aide, de leur aide à tous les deux. Mais tout cela allait devoir attendre. Nous ne pouvons pas risquer de mener cette créature à notre forteresse, expliqua l'autre action. Je resterai avec vous jusqu'à ce qu'elle soit abattue. Thuralyon était disposé à accepter son aide, mais pas Aleria. L'autre action, vous devez partir. Nous pouvons nous défendre. Je ne sais pas si vous comprenez bien le danger que pose cet assassin. Et quel serait le plus beau trophée pour la Légion ? Deux recrues ou un commandant ? Aleria fixa intensément Thuralyon un court instant, pesant soigneusement chacun de ses mots. C'est vous qu'elle suivra. Vous devez lui tendre un piège et revenir quand elle sera morte. L'autre action voulut protester, mais Thuralyon le coupa. Nous mesurons parfaitement le danger, l'autre action. Parfaitement. Vous entendez ? Il fit un signe à Aleria. Nous allons attendre ici. L'autre action les dévisagea tous les deux, les sourcils français. Fort bien, mais je ne vous laisserai pas sans défense. Alors, avant de partir, il offrit à Thuralyon quelques heures d'enseignement sur les voies de la lumière. Ce dernier était certes paladin, mais les humains n'avaient appris que récemment à manier la puissance sacrée. L'autre action avait des millénaires d'expérience et une fois qu'ils eurent terminé, Thuralyon rayonnait. Littéralement. Ce qui cessa d'amuser Aleria une fois le soleil couché. Pourrais-tu arrêter ça ? Tu empoisonnes ma vision nocturne. Lui dit-elle affectueusement. Mais il s'amusait beaucoup trop. Alors comme ça ma brillance te gêne ? Je baigne trop profond dans la gloire de la justice et de l'espoir à ton goût. Ta brillance, elle t'empêchera d'être égorgée dans ton sommeil. C'est parfaitement possible. Répondit-il. Mais il céda et son armure et son marteau cessèrent de rayonner. « Que penses-tu de notre nouvel ami ? Je sais que tu ne perçois pas ses intentions par la lumière. » Elle éguisait ses pointes de flèche à l'aide d'une pierre plate. « Il a beaucoup parlé. Il n'avait pas l'air de mentir. » Il baissa les yeux et continua dans un murmure. « Et qu'as-tu pensé de sa demande ? » Il y eut alors un long silence brisé seulement par le raclement du métal sur la pierre. Le calme devint pesant. Au loin, on entendait les cris anxieux de la faune de Draenor, encore troublée par les nombreuses secousses. Elle finit par poser l'ustensile. « La mer de lumière nous a sauvés du néant. Si elle veut qu'on reste ici quelques jours, aucun problème. Mais oser nous demander de repartir en guerre... » Elle n'alla pas plus loin. Ce n'était pas nécessaire. Il hocha simplement la tête. « Si la lumière peut nous ramener sur Azeroth, nous pourrons lui lever une nouvelle armée. Nous serons alors beaucoup plus efficaces. » « Exactement. » Ils discutèrent ainsi une bonne partie de la nuit. Quand le jour se leva, ils dormirent à tour de rôle jusqu'à être bien reposés à la mi-journée. Désormais, il n'y avait plus qu'à attendre que l'autre action tue le démon. Allerian n'était pas sûr qu'il eût bien compris ce que eux lui demandaient, mais il avait au moins joué le jeu. Rien n'indiquait combien de temps il devrait attendre là et s'il y en avait pour des semaines ou même des mois, la question de la gestion des ressources restait importante. Il manquerait bientôt de nourriture et d'eau. Lui partit à la recherche d'une rivière et elle posa des collets dans la forêt alentour. Quand il revint, elle était occupée à inspecter minutieusement le sol tout autour du campement. Elle fronça les sourcils. Tu n'as pas trouvé d'eau ? Il fit nom de la tête. Ça peut attendre, mais quelque chose me tracasse depuis mon réveil. Nous avons parlé de guerre toute la nuit, mais pas une seule fois de notre fils. Nous parlerons de Matheyn plus tard. Si l'un de nous part se battre, alors l'autre doit rester avec lui. Il fit un pas vers elle. Nous ne pouvons plus nous permettre de risquer d'en faire un orphelin comme nous l'avons fait en venant ici. Elle resta imperturbable. Tout ira bien, je te le promets. Elle leva la main pour lui caresser le menton et plongea aisément sa dague dans sa gorge. Les yeux écarquillés d'horreur, Thuralyon tituba en arrière se tenant la gorge pour tenter en vain d'endiquer le flot de sang. La lame était enfoncée jusqu'à la garde. Elle le regardait impassiblement. Mon fils s'appelle Arathor, démon. La créature au trait de Thuralyon rugit de colère et avança péniblement vers elle, invoquant une flamme verte d'une main et tirant sa dague de l'autre. Aleria fit un pas de côté et la saisie par le coude avant de pivoter pour la projeter au sol. Le bras démit, le démon laissa échapper son arme qui s'évapora sur le champ. Ses hurlements de rage et de douleur allaient se perdre entre les arbres. Aleria le laissa fulminer et alla chercher son arc. À quelques pas de là, des branches craquèrent et Thuralyon, le vrai Thuralyon, cette fois, surgit du bois, marteau en main, dans une traînée de lumière semblable à de la fumée. Bien joué, dit-il mâchoire serrée. Il a été impatient. À sa place, j'aurais attendu quelques jours et je n'aurais pas laissé des traces partout. Elle encocha une flèche. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Un commandant ou deux recrues ? Les deux recrues, apparemment. C'est intéressant. Il faut qu'on en parle. L'assassin rugit et tenta de se relever. Thuralyon le rembrouilla à terre d'un violent coup de marteau. Il fit un geste et un éclair vint dissiper le reste du déguisement pour révéler les traits émaciés d'un grand démon. Le visage tordu par la douleur. L'autre action avait vu juste. C'était effectivement un hérédard, mais pas comme les autres. Ses yeux noirs et froids laissaient échapper une fumée opaque. Alerias se dressa alors devant lui flèche pointée. Tu serres la Légion ardente. C'est bien ça ? Le démon lui adressa un rictus. Je ne suis qu'un soldat d'une armée infinie. Je ne suis qu'une lame dans un océan infini de... La flèche avait frappé au but. Alerias en pointa une seconde sur un endroit tout aussi douloureux, sans se donner la peine de répéter sa question. Le démon feu me l'a une imprécation. Oui, je serre la Légion ardente, espèce de misérable vermine à la chair mortelle. Malgré ton arrogance, tu ne seras bonne qu'à ramper dans la fange au pied de notre seigneur. Le... Un nouveau hurlement vint ponctuer l'impact de la seconde flèche. Alerias secoua la tête. Tu nous traques depuis des jours. Dis-moi pourquoi. Le démon ricana. La douleur si intense l'avait rendu fou. Je sens le destin qui tourne autour de vous. Je le vois. Je le voyais partout sur ce monde puis tout a explosé et tout un tas de petites lumières se sentaient à hâte. Mais pas vous. Si vous avez survécu, c'est que le destin a de grands projets. Il partit d'un grand rire dément. Thuralyon leva son bouclier. Peut-être. Mais toi, tu ne seras plus là pour le voir. Les yeux de la créature se mirent à bouillonner de rage. Vous pensez vraiment ne jamais me revoir ? Croyez-moi, je vais vous retrouver tous les deux. Je me ferai un collier avec vos âmes et vous souffrirez éternellement. Ensuite, je trouverai votre fils Arathor et je le ferai se prosterner devant Sargeras. vous le verrez embrasser de toute la gloire du maître. Vous pensez avoir gagné la bataille. Aleria libéra la corde de l'arc et la flèche transperça le crâne du démon. Sa bouche continua à bouger un instant sans produire aucun son. Puis il tressaillit une fois ou deux avant de s'immobiliser. Elle s'excusa d'un haussement d'épaule. Désolée, j'aurais dû te demander si tu avais terminé. Moi non plus, je n'ai pas aimé l'entendre nommé Arathor. Le cadavre se mit à fumer avant de tomber en poussière. Quand le vent l'eut emporté, il n'en resta plus rien. L'armée de la lumière devait veiller sur eux car moins d'une heure après la mort de l'assassin, une vive lueur vint les recouvrir tous deux sans aucun bruit. Baignés de sa gloire, leurs esprits s'élevèrent alors à un plan supérieur à celui de la réalité. Thuralyon sentait une présence, celle d'un être d'une telle puissance qu'il semblait être la source de toute splendeur possible. Aleria octa de stupeur. Elle n'avait encore jamais connu le paisible pouvoir de la lumière. Et lui non plus, pas si intensément du moins. Ils entendirent alors une voix s'élever pleine de grâce et d'aplomb. La mer de lumière leur parlait. Les deux enfants d'Azeroth, Aleria et Thuralyon. Je suis Xera. Je me réjouis de vous voir saufs, mais je pleure de voir ce que vous avez subi. Ce fut Aleria qui répondit. Ne pleurez pas pour nous. C'est pour sauver Azeroth que nous nous sommes battus et nous avons vaincu. Et c'est pour ça que je pleure. J'étais présente au commencement, quand la vie mortelle n'était qu'un rêve lointain. Il me peine de voir que des mortels tels que vous aient à faire face à de si terribles dangers. si d'autres n'avaient pas échoué, si je n'avais pas échoué, vous n'auriez pas ce fardeau à porter. Mais nous le portons de bon gré, c'est notre devoir, répondit Thuralyon. Que se passe-t-il ? Le démon a dit qu'il voyait sur nous la marque du destin. Vous êtes les porteurs d'un espoir pour l'univers. Il commença à distinguer la silhouette de Xera. Elle ressemblait à une constellation de cristaux lumineux et vivants, réunis par de la puissance sacrée pure. Il n'avait jamais rien vu de telle. Et pourtant, il avait l'impression de la connaître depuis toujours. Grâce à la lumière, il se comprenait mutuellement et profondément. L'autre action disait qu'une guerre déchire le cosmos. Je ne comprends pas ce que nous pouvons apporter. La guerre est perdue depuis longtemps. La légion ardente a infléchi le destin de l'univers et toutes les vies gravitent désormais vers le néant. Alors nous cherchons l'espoir, une lueur dans la ténèbre de l'au delà. Parmi les milliers de mondes qui sont éteints à présent, certains vivent et rayonnent encore. Azeroth, murmura Aliria, le plus vif éclat de tous, c'est ce qui a attiré la légion il y a dix mille ans. Par sa propre arrogance et par la bravoure de vos peuples, elle a découvert le goût de la défaite. Mais elle apprend de ses erreurs et les orques de Draenor servaient de pion dans une nouvelle stratégie. Vous les avez repoussées et la légion apprendra à nouveau. J'ignore quelle sera la prochaine attaque contre Azeroth, mais je peux vous assurer qu'elle ne tardera pas. Alleria répondit d'un ton décidé. Alors nous devons retourner sur Azeroth et rallier tous les peuples à notre combat. Ça ne suffira pas. Il le faudra pourtant. La voix d'Oxera trahissait sa tristesse. Malheureusement non. La légion est prête à lancer sa croisade ardente. Il ne lui manque qu'un passage vers votre monde. La horde a failli le lui donner. Une vision apparue. Celle d'un démoniste orque au corps déformé quittant la horde. Thuralyon le reconnut. Il s'agissait de celui qu'ils appelaient Guldan. Il a péché par orgueil. S'il avait réussi, tout aurait été perdu. Mais à présent, combien d'années se sont écoulées sur votre monde depuis que la horde a quitté Azeroth? Combien d'années? Un peu moins la Légion a eu des décennies pour préparer son prochain assaut. Je ne comprends pas. Le temps avance inexorablement, mais le néant distordu porte des forces imprévisibles. Regardez. Une autre vision leur apparut alors. Celle d'un vaste océan et en son sein d'un immense tourbillon agitant les flots. Le Maelstrom charriait deux branches de bois. L'une au bord où l'eau restait calme et l'autre non loin du centre. Celle du bord dérivait doucement, tranquillement, tandis que l'autre était violemment balottée et dans le même temps avait déjà fait plusieurs tours. Des orages venaient aggraver le chaos du système, agitant les courants jusqu'à faire bouillonner l'eau. Thuralyon commençait à comprendre. Un même océan. Les mêmes eaux, mais affectées variablement par les mêmes forces. Azeroth avançait plus lentement que d'autres endroits plus tumultueux du cosmos. La Légion ardente a tout le temps de préparer la guerre. Ses victimes, en revanche, n'ont jamais ce temps. Certes, votre monde porte un vif éclat, mais il n'est pas encore prêt. La vision changea. Dans une prison souterraine, un elfe se trouvait seul dans sa cellule. Malgré son visage froid, Turalyon sentait toute la haine et la détermination habitant son âme. La lumière purifiera un jour son cœur tourmenté et il deviendra notre plus grand champion. Il anéantira la Légion ardente. Une nuée de questions assaillit Turalyon. Mais alors, pourquoi la Légion nous craint-elle nous ? Lorsque vous avez quitté votre monde, de nouveaux possibles sont venus agiter les immensités du destin. Vous offriez la première lueur d'espoir depuis bien longtemps. Votre éclat a parcouru tout le cosmos jusqu'à atteindre autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose dont la vue ne m'était pas destinée, une étoile d'émeraude qui n'est restée visible qu'un court instant avant de disparaître à jamais. Qu'est-ce que c'était ? Je l'ignore, la Légion l'a dissimulée à tous les regards, arrivée jusqu'à elle. Et je crois que nous apprendrons enfin comment vaincre les démons. Et ils le savent. C'est la raison pour laquelle ils ont envoyé un assassin à vos trousses. Aleria rit doucement. Ça ne lui a pas réussi. On ne le reverra plus. Le démon n'est pas mort. Je crois bien que si. Vous n'avez détruit qu'une enveloppe. Son âme est retournée au néant distordu. En temps voulu, il renaîtra et reprendra la mission confiée par ses maîtres. Éteindre l'espoir portée par deux vifs éclats. Aleria murmura une imprécation. Le démon avait menacé Arator et il pouvait revenir à tout instant. Elle reprit d'une voix âpre. Nous avons un fils. Je sais. Je vous demande un terrible sacrifice. Vous ne comprenez pas. Si nous étions morts ici, nous aurions fait d'Arator un orphelin. Mais nous sommes venus quand même. regardez dans mon cœur. Vous comprendrez. J'y vois l'amour pur et immaculé. Thuralyon lui prit la main et la serra fort. Elle serra à son tour. Je ferai tout pour protéger Arator, pour protéger mon peuple, mon monde. Je ne connaîtrai aucun repos tant que nos ennemis viseront à l'anéantir. Au prix de ma vie, s'il le faut. Mais je sais que je reverrai mon fils. Je le sais depuis le jour où j'ai décidé de quitter Azeroth. J'en suis heureuse. Vous n'avez pas encore connu la lumière, mais il semblerait qu'elle vous parle déjà. Retrouvons le reste de notre expédition. Si nous sommes craints de la Légion à deux, nous la terrifierons une fois tous réunis. Dites Euralyon. Vos alliés ont leur propre destin. Azeroth aura besoin de leur aide. En votre absence, votre monde connaîtra bien des guerres, tout comme celui-ci. Et la conversation dura encore des heures. Au final, Alleria et Euralyon firent un choix tragique et ô combien déchirant, mais indispensable. Les visions s'estompèrent. Ils étaient à nouveau tous les deux seuls au cœur d'une forêt de Draenor. Une faille s'ouvrit tout près d'eux et la lumière vint illuminer la terre brisée. Nous reverrons notre fils, dit Alleria, si la lumière levait. Et ils traversèrent. Nombreux étaient ceux qui les attendaient de l'autre côté. Parmi eux, l'autre action, tous au rire. Et au dessus de tous flottait Xera, un puits d'espoir dans un univers qui en avait si terriblement besoin. Bienvenue à vous, Alleria et Turalyon. Bienvenue dans l'armée de la lumière. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage